Sous-titrage Société Radio-Canada Gus le sauterelle adore s'endormir en écoutant les douze berceuses de son père. Tous ses amis veulent écouter une histoire avant de s'endormir, mais Gus préfère une chanson. Gus a appris à jouer sa propre musique. Son père était un bon professeur. Il a montré à Gus comment frotter ses pas arrière sur le bord de ses ailes afin de faire de la jolie musique. Gus et son père font de la musique tous les soirs. Gus attend sept heures chaque soir avec impatience. Un soir, Gus attend une musique inhabituelle. Il cherche d'où vient cette musique. Il découvre un grillon qui fait de la musique en se frotter les ailes. Gus adore cette musique différente. Gus va lui demander s'il peut jouer lui aussi. Son nouvel ami s'appelle Crandel. Comme Gus, Crandel aime faire de la musique. Les deux amis font de la musique ensemble toute la nuit. Tous les soirs, les deux amis s'entraînent ensemble. Plus ils pratiquent, meilleur ils deviennent. Bientôt, leurs mélodies remplissent toute la campagne environnale. Bientôt, certains animaux de chant commencent à se ressembler autour de Gus et Crandel pour écouter la jolie musique que les deux amis ont créée. Gus la Sauterelle et Crandel le criquet deviennent célèbres pour leur jolie musique. De nombreux animaux venus de très loin viennent écouter chaque soir la jolie musique de deux amis qui, le soir, préfèrent toujours les chansons aux histoires. Amusez-vous bien tout en lisant des temps de livres cet été.